C'est pour clarifier la position de l'appel de Dakar que nous avons convoqué ce 3 septembre cette conférence de presse dont l'objet est double. Le premier, dénonçons une crise politique et sociale d'une gravité extrême qui intervient dans un contexte particulièrement critique. Et le second, demandons la libération immédiate et sans condition de nos frères d'eux-mêmes luttes qui sont Chamouine Soudjaye Seydomar et Farahan Atoumane du mouvement citoyen dénommé Mabédja issu de la diaspora comorienne de France et qui sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement par l'agent militaire d'Assoumane Azali. Aussi, l'appel de Dakar dénonce les dangereuses méthodes scotistes et staliniennes auxquelles le régime dictatorial fait recours en vue de décrédibiliser ces deux veillants combattants de la liberté et de l'état de droit aux Comores. Depuis le 26 mai 2021, l'Union des Comores est en situation d'état néant, de gouvernance illégale, illégitime et inconstitutionnelle. Le régime dictatorial d'Assoumane a installé une situation sans précédent de crise politique, sociale et économique que le peuple comorien et sa diaspora refusent d'accepter. Un profond sentiment d'abandon, d'injustice et de manque de considération se sont installés dans la vie quotidienne des citoyens comoriens qui ne se sentent plus respectés dans leur propre pays. Les libertés individuelles et collectives sont baïonnées. Des arrestations et emprisonnements arbitraires des leaders d'opinion ont cours jour après jour. Les prix des denrées de première nécessité sont devenus inaccessibles pour l'écrasante majorité de la population. Fort de ce constat, et en vue de sortir le pays dans l'impasse de laquelle les pratiques de politique publique du régime dictatorial d'Assoumane l'a conduit, des patriotes comoriens de tout âge restés au pays ont cru qu'ils avaient alors une urgente nécessité de recourir à la diaspora comorienne. C'est ainsi que des franco-comoriens rassemblaient un mouvement citoyen de la diaspora comorienne de France dénommée Mabédia ont décidé de répondre favorablement à l'appel de leurs compatriotes en regagnant leur pays d'origine, en vue de réfléchir et de sensibiliser davantage leurs compatriotes autour des intérêts exclusifs et supérieurs de leur pays et d'organiser une manifestation pacifique pour la paix. Dénoncer la cherté de la vie, l'insécurité, la corruption, l'injustice, la pédophilie, l'éducation et l'enseignement supérieur au rabais et tous les mots qui gangrènent le pays. Voilà pourquoi le moment nous a semblé venu d'associer à notre combat les organisations de défense des droits de l'homme qui sont ici au Sénégal et la société civile, tel Amnesty International, Bureau Afrique de l'Ouest, dont l'humanissime président Sédh Gassama, nous avait fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau, représenté ici par Mme Oummi Sadio. Le Rassemblement africain des droits de l'homme qui abrite la présente conférence de presse, représenté ici par M. Abdoulaye Diallo et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme représentée par M. Papsal. Afrika Djoum Santa, je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle. Monsieur, représenté ici par Ibrémabouch, le Ligue Afrika, représenté, je ne sais pas s'il est dans la salle, et cerise sur le gâteau, nous avons l'accompagnement et l'appui constant et déterminant des deux plus grands mouvements des masses populaires du Sénégal, à savoir, comme vous le savez, le mouvement Yanamar et Fra. Ce qui se passe au Comor depuis 5 ans est surréaliste. Par ailleurs, en refusant à l'ancien chef d'État comorien, Ahmed Abdelhassambi, de recevoir des visites en sa résidence privée, transformé aujourd'hui en prison par le régime du dictateur Azali Asoumani, en opposant aussi une fin d'honore recevoir à toutes les organisations internationales des droits de l'homme, à la récente délégation tanzanienne conduite par l'ancien chef d'État de la République de Tanzanie, à rendre visite à l'ancien chef d'État comorien, natif de Mitsamidu, capitale de l'île d'Anjouan, le dictateur comorien et son gouvernement illégitime ont infligé en 3 ans des camouflés successifs et l'Union africaine à l'Union européenne, à l'Organisation des Nations unies et à la communauté internationale, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada